Alors les sujets que j'aborde cette année dans le nouveau dessin que j'ai réalisé sont autour de problématiques que j'avais déjà abordé dans mes précédents travaux qui sont donc autour des rapports de domination qui régissent les échanges humains et cette année je me suis vraiment axée sur la question de la répression sous toutes ses formes et des nouveaux rapports de force aussi des nouvelles luttes qui vont émerger suite aux bouleversements climatiques et aussi à la raréfaction des ressources aux pénuries de toutes sortes. Quand je démarre un grand dessin comme ça généralement je pars d'une idée d'une scène qui me vient souvent de mes rêves ça peut être aussi des observations des lectures mais la plupart du temps ça vient d'un rêve en particulier qui me laisse une forte impression et autour de ça je vais du coup créer tout un environnement agencer plusieurs éléments et tout mettre dans ma composition dans mon format pour créer une sorte de narration éclatée où une histoire se donne dans son ensemble dans sa totalité. Alors il y a beaucoup de choses enfin il y a les éléments principaux qui sont placés donc sur ma feuille dans un premier temps et ensuite dans les blancs qui vont se trouver entre ces différentes scènes principales je vais pouvoir du coup improviser et trouver des moyens pour articuler ces différents éléments entre eux et c'est là que je me laisse du coup de l'espace pour improviser. Donc le grand format en fait j'ai commencé à faire des dessins sur grand format depuis 2014 c'est toujours le même format en fait c'est un mètre cinquante sur deux mètres cinquante et je suis restée sur cette idée de grand format pour vraiment aller à fond dans la complexité imbriquer les scènes les unes dans les autres créer tout un environnement foisonnant et qui est interpellant en fait pour le spectateur qui est obligé du coup de s'arrêter pendant un long moment pour regarder prendre le temps d'observer ce qui se passe dans la feuille comme dans un jeu de piste il va chercher tout ce qui est utile à sa compréhension se créer lui-même ses propres histoires c'est faire ses propres aux interprétations le l'intérêt aussi pour moi d'être en espagne c'était aussi de me confronter aux grands maîtres espagnols comme goya velasquez ou el greco et dans mon dernier dessin celui que j'ai réalisé là cette année je me suis particulièrement inspiré de goya des atmosphères fantomatiques et très sombre de ces de ses scènes et surtout de ses de sa série des caprices et des oufortes dans mes dans ses dessins que j'ai présenté à la galerie cruz donc on voit des des enfants c'est des dessins d'enfants tirés de photos de famille donc c'est mes cousins c'est moi même c'est mon frère et ces dessins sont en couleur donc petit format le l'idée dans ces dessins présentés à crousse c'était de parler de la question de la transmission de l'héritage et ça se rejoint dans un sens avec les sujets que j'aborde dans mes grands dans mes grands dessins parce que il y a aussi question de qu'est ce qu'on va laisser après notre passage quel est le type de civilisation qui qui nous paraît tenable et transmissible par la suite